Le yacht club de Saint-Germain au Mont-d'Or, c'est ici dans ce lieu privé alloué que se tiendra le 16 février le 15e forum de la nation. Un rendez-vous qui réunit de nombreuses figures d'extrême droite de France et d'Europe, nationalistes, révisionnistes, négationnistes. Un rassemblement auquel se pose notamment la LICRA qui demande son interdiction. Cette interdiction n'est pas que la demande à la LICRA, elle doit être la demande de tous les républicains, de droite comme de gauche, de tous les lyonnais. Tout ce ramassis de la collaboration qui en 1945, on leur a bien tapé sur la tête, ils étaient bien tapis et s'ils remontent un peu à la surface, aujourd'hui un peu, s'ils remontent un peu à la surface, c'est grâce à cette matrice du nationalisme, du populisme que développe le Front National depuis 20 ans. Du côté de la mairie de Saint-Germain, on ne voit pas ce rendez-vous d'un bon oeil non plus quant à ces moyens d'action. Il est difficile d'empêcher ce genre de manifestation. La première, c'est qu'elle se déroule, comme on le disait, dans un lieu privé. Qu'en plus, pour empêcher une manifestation, il faut s'appuyer sur des risques réels et sérieux de troupes à l'ordre public, que pour les prouver, il faut avoir des éléments. A noter qu'en même temps se tiendra ce jour-là au terreau une manifestation organisée par le collectif Vigilance 69 pour la fermeture du local d'extrême droite de la Traboula-Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada